Merci à tous d'être présents, que vous soyez intervenants, que vous soyez participants, merci infiniment. Comme cela a été dit, effectivement, ce séminaire est en fait un séminaire de lancement du projet UF standardisation de la réparation du dommage corporel. Non pas que ce titre doive s'afficher comme une volonté d'aller vers une standardisation, mais simplement comme une possibilité, une probabilité que ce mouvement soit en marche et mérite à tout le moins d'être étudié. Et il y aura donc d'autres événements à venir. Ces autres événements, vous en serez informés en temps venu, s'appuieront sur des recherches qui sont déjà en cours, sur des études qualitatives, sur des études quantitatives, sur du travail de réseau. Donc, il y aura sur les quatre années qui viennent d'autres événements du même genre ou un peu différents auxquels vous serez bien sûr conviés. Dans ces autres phases, on entendra par exemple ce que des psychologues, des sociologues, des économistes ont à dire de ce mouvement de standardisation. On fera des comparatifs avec l'étranger, comment les collègues qui partagent un système juridique relativement proche du nôtre arrivent à gérer les outils du dommage corporel. Aujourd'hui donc, nous parlons des outils. Potentiellement, en effet, ils sont vecteurs de standardisation du dommage corporel. Et ils abondent. Les barèmes médicaux, les nomenclatures, les référentiels d'indemnisation, les missions type des experts, les barèmes de capitalisation, et encore ma liste n'est pas exhaustive. Les proverbes abondent pour faire le lien entre les ouvriers et les outils. On dit par exemple que les mauvais ouvriers ont toujours de mauvais outils. Est-ce que l'inverse est vrai ? Est-ce qu'avoir de bons outils, d'excellents outils, suffit à faire de nous de bons ouvriers du droit ? Est-ce que l'on est bon médecin expert, bon avocat, bon magistrat, bon régleur d'assurance, simplement parce que l'on sait que l'on a à notre disposition de bons outils ? Est-ce que l'on est un bon enseignant ? Si on se borne à expliquer à nos étudiants comment se servir d'outil, je ne suis pas sûr. Avoir l'outil ne suffit pas. Ceci, c'est un rabot qui appartenait à mon arrière-arrière-grand-père, le charpentier. Je ne sais pas m'en servir, pour moi, c'est un presse-livre. Mais même si je savais m'en servir, même si je savais raboter une planche avec, est-ce que ce serait suffisant ? Est-ce que la compétence d'un ouvrier se limite à l'utilisation d'outils ? Je ne crois pas. Il faut encore savoir quel outil choisir quand on en a plusieurs à notre disposition. Les rabots, ils sont nombreux dans l'atelier d'un charpentier ou d'un munisier. Et nous-mêmes, nous avons une pluralité d'outils. Est-ce qu'il faut se servir du barème du concours médical ou de celui de la Société de médecine légale ? Est-ce que pour capitaliser une rente, il faut utiliser, certes, le dernier barème de la Gazette du Palais, mais le taux à 0% ou le taux à 0,3%. Je crois en outre que même choisir ces outils n'est pas encore suffisant. Il faut certainement les connaître plus intimement. Il faut en être familier. Il faut savoir aiguiser la lame du rabot, la coincer à la bonne hauteur et le protéger contre les verres, contrairement à ce que j'ai pu faire. Et pour nos juristes, pour nos médecins, il faut aussi que l'on sache si un outil est dépassé. Peut-être que les barèmes médicaux, qui sont antérieurs à la nomenclature d'un tiliac, sont aussi rongés par les verres que mon rabot peut l'être. Peut-être aussi devrons-nous savoir réformer, créer nos propres outils. Le centre qui nous accueille est le centre de recherche en droit Antoine Favre. Antoine Favre a donné un outil aux juristes de son temps. J'en ai ici un exemplaire. Il s'adresse au lecteur dans une épître au lecteur. Il a écrit ses mots en décembre 1605. C'est à quelque 415 ans qu'il nous parle. Il nous explique son but en disant qu'il est là pour faire un code qui rendra la vie un peu plus simple aux praticiens, tout en expliquant que si on cherche la solution à toutes les questions dans cet outil, on se trompe. On sera déçu, on ne trouvera pas cette solution. Et qu'on aura beau se servir de ces outils, il faudra encore dire la justice ex communi doctorum opinio, donc selon la science du droit, l'opinion commune des docteurs, mais aussi toujours avec cette science, scientia, non monoscientia, cet etiam conscientia, donc non seulement avec cette science, mais encore avec cette conscience. Il dit très bien, je crois, et il nous dit que les outils ne sont absolument pas tous. Ils ne sauraient pas nous dispenser d'une part de connaître le droit, d'autre part d'utiliser notre conscience. Nous voilà prévenus. Les outils sont nos serviteurs, pas nos maîtres. Et les maîtriser n'est pas même une fin en soi. Mais puisque vous êtes là tous connectés, vous en êtes convaincus, vous êtes là pour mieux comprendre, mieux maîtriser ces outils. Je vous souhaite donc à tous, par-delà la diversité de vos professions, de vos origines géographiques, des systèmes juridiques dans lesquels vous travaillez, je vous souhaite à tous la bienvenue. Aujourd'hui, notre chemin vers une meilleure connaissance de ces outils est guidé par des enseignants-chercheurs, par des médecins, par des avocats, par des magistrats. Jonas Knetch va d'abord nous entretenir de ce qu'est un dommage corporel, afin que nous puissions situer notre réflexion. Puis Vincent Rivolié évoquera la connaissance et les usages des outils de réparation du dommage corporel par les acteurs judiciaires. Sur ces aspects transversaux, Elisabeth Lecheuil-Hallier nous fera part des propositions des assureurs. Nous nous attacherons ensuite à quelques outils particuliers, et d'abord aux barèmes médico-légaux, qui ne sont certainement pas suffisants pour le docteur Pierre Cormand, qui évoque un recueil des doléances préalablement à l'expertise. Le point de vue des avocats, par le cabinet Arcadio qui vient en force, le point de vue des avocats portera sur les rapports entre l'avocat et les barèmes médicaux. Nous nous attacherons ensuite aux nomenclatures de postes de préjudice. De docteur de 2020, nous ferons des présentations sur ces nomenclatures. D'abord, Mme Auger-Francia nous dressera un état des lieux critiques, puis des pistes d'évolution et des vœux de réforme seront esquissées par Mme Wigling. Cet après-midi, nous nous intéresserons à des outils qui apparaissent fondamentaux, bien que moins spontanément présents à l'esprit. Les livres blancs, les fiches techniques, cette littérature qui joue un rôle concrète, pratique. Le docteur Philippe Donou nous présentera un livre blanc sur l'indemnisation du nommage corporel, et Maître Bival évoquera à travers une expérience éditoriale le rôle de l'expert et celui du régleur à la lumière de la frontière entre dommage et préjudice. Les référentiels d'indemnisation nous occuperont ensuite. Benoît Mornay, que l'on ne présente plus, nous expliquera comment il est parvenu à la réalisation du référentiel indicatif des cours d'appel et Maître Barrelier s'attachera au poste particulier du DFP pour nous expliquer qu'il se trouve mal en point. Nous parlerons ensuite de barème de capitalisation. Des éclairages nous seront donnés par M. Blanchet qui œuvre pour créer le barème de la Gazette du Palais et un point de vue critique nous sera donné par M. Wyss et Blanchet sur l'existence d'une pluralité de barèmes de capitalisation. Demain matin, Mme Bondon évoquera pour commencer des aspects prospectifs et de synthèse les métamorphoses de la réparation du dommage corporel, voir si la réparation intégrale est en passe d'être officialisée. Sur la transformation de la décision sous forme d'algorithmes, nous aurons deux interventions complémentaires, l'une de M. Bigot et de Mme Petit-Pré sur standard humain ou standardisation algorithmique de l'évaluation du dommage corporel, et puis une par Julien Bourdoiseau, binaire ou ternaire, hypothèse de la réparation algorithmique. Ensuite, des outils nous seront présentés. L'outil DataJust, qui fait beaucoup parler, nous sera présenté par Mme Deleris, qui travaille au cœur du réacteur dont va sortir DataJust. Et tout aussi proche de la source de connaissances, Héloïse Haddad-Moune nous parlera de Predictis, un outil de data visualisation au service de l'évaluation des dommages. Enfin, Mme Fatih Saloud-Boulon évoquera des outils indirects qui ne sont pas pensés pour être des outils d'évaluation des préjudices, mais qui pourraient avoir cet usage. Nous aurons un temps de discussion, puis Philippe Brun viendra conclure nos propos. J'ai déjà été suffisamment...